Arthur Germain ne cesse de faire parler de lui. Lors du second tour de l'élection présidentielle, opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron, il avait assuré qu'il s'abstiendrait. De quoi provoquer un tollé alors qu'il est le fils d'Anne Hidalgo. Mercredi 6 juillet 2022, il s'est confié dans le podcast A Voile Libre, et a fait des confidences sur son enfance. Il a assuré que son adolescence avait été perturbée par ses parents. Quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai fait une grosse dépression, liée à mes parents, à la natation, sa passion, note de la rédaction. A d'abord révélé celui qui se définit comme un aventurier, comme le rapportent nos confrères de Melty. Cette phase de dépression m'a amené à complètement repenser ma vie. Si est-il là que j'ai décidé de traverser la manche à la nage, a ensuite expliqué le jeune homme de 21 ans. Aujourd'hui, Arthur Germain a une autre vision du monde. Il en a d'ailleurs fait part dans le podcast et a également évoqué le métier de ses parents, tous les deux dans la politique. Mes parents, je les considère comme des gens ayant un engagement de bonne foi. « Je sais qu'ils sont engagés parce que pour eux, c'était vraiment une volonté de changer les choses », a souligné celui qui n'a pas soutenu sa mère, mais Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de l'élection présidentielle, en avril 2022. Arthur Germain est le fils d'Anne Hidalgo et de Jean-Marc Germain. Pour rappel, Arthur Germain est également le fils de Jean-Marc Germain, un ancien député, qui a beaucoup travaillé avec Martine Aubry. De son côté, le jeune homme ne cesse de pas lancer dans la politique mais traverse le monde pour faire prendre conscience des dangers du réchauffement climatique sur les océans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501